Voici aujourd'hui, ils vont tuer Robert Kennedy. C'est un remarquable roman qui démontre que ni John, ni Bobby Kennedy n'ont été assassinés par des tireurs isolés, mais qu'ils ont fait l'objet de complots soigneusement huilés. On va commencer, si vous le voulez bien, sous le regard de Toby Nathan, par cette histoire, la grande histoire, et aussi, façon du gain, l'histoire personnelle. Car votre roman entrelace deux récits, celui de l'assassinat par un universitaire, et puis la vie de cet universitaire, dont le père et la mère se seraient suicidés, mais qui finit par enquêter sur les liens entre ces deux morts et l'assassinat de Robert Kennedy, le 6 juin 1968, à Los Angeles. Alors, regardez ces images, Marc Dugain, regardez. Elles arrivent, on est quelques minutes seulement après les coups de feu dans l'Hôtel Ambassador, le 6 juin 1968. C'est Bobby Kennedy qui est à terre. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, qu'on assiste presque en direct à l'assassinat d'un homme politique. Quelle est la version officielle de ce que l'on est en train de voir ? Alors, ce qui s'est passé très, très rapidement, Robert Kennedy a fait un discours de remerciement parce qu'il venait de gagner la primaire de Californie, qui était fondamentale, essentielle, pour ensuite espérer gagner les primaires démocrates, ce qui le plaçait en grand favori de l'élection. Donc, c'est l'élection présidentielle de 68 qui va arriver et dont il est le grand favori parce qu'il est l'homme qui représente le changement, la contre-culture. Et donc, il fait ses remerciements. Il doit aller faire une conférence de presse avec un petit groupe de presse dans un autre salon de l'Hôtel Ambassador. Et à ce moment-là, on lui dit, il y a trop de monde, il y a trop de volunteers, c'est-à-dire tous ces gens qui sont là, qui l'acclament, tous ces jeunes. Et donc, on le fait prendre un autre chemin, qui est de passer par les cuisines de l'hôtel. Et là, dans les cuisines, il y a un petit bonhomme, qui est, on le saura après, palestinien, qui l'attend avec un 22 et qui lui tire dessus, qui vide son chargeur et Robert Kennedy tombe mort. – Ça, c'est la version officielle de l'histoire. Pourquoi ne vous satisfaisez-vous pas, Marc Dugain, de cette histoire, de cette version ? – Déjà, si vous voulez, en dehors, évidemment, de tout le travail que j'ai pu faire sur le complot, il y a déjà, si vous voulez, un détail qui est intéressant, c'est que Chirin Chirin a toujours été devant Robert Kennedy, lui a toujours fait face. Donc, il a vidé son chargeur de face. Je vous passe le fait qu'on a retrouvé plus de balles que son chargeur en contenait. Ça, c'est un autre problème. – Mais il faut savoir que Robert Kennedy est mort d'une balle dans la tête. – Tiré par derrière. – Tiré par derrière. Donc, déjà, ça crée un malaise. Et à partir de ce malaise, évidemment, moi, j'ai enquêté pour savoir qui était là à ce moment-là, pourquoi on l'a fait sortir par les cuisines et non pas par le passage officiel. Et évidemment, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus ample et vaste. – Alors, vous l'avez compris, à partir du moment où il y a des blancs dans l'histoire officielle, le romancier arrive, intervient et ça devient absolument passionnant. Marc Dugain, il y a des mots qui vous poursuivent, j'ai remarqué, de livre en livre, de roman en roman, qui sont peut-être d'ailleurs des points de repère dans la géographie de votre parcours littéraire. Je vous propose d'en choisir quelques-uns, là, ce soir, pour mieux plonger dans votre roman. – Alors, allons-y, regardons parmi ces mots qui vont s'afficher dans un instant sur cet écran. Celui-ci, par exemple, que vous utilisez à plusieurs reprises, culpabilité. La culpabilité, alors ça, c'est intéressant, Robert Kennedy se sent-il coupable, comme vous l'écrivez à plusieurs reprises, de la mort de son aîné, John Fitzgerald Kennedy ? – Alors, la culpabilité de Robert Kennedy, elle est extrêmement importante, parce que quand John Kennedy est élu, il fait quelque chose immédiatement qui est de nommer son frère procureur général des États-Unis, ce qui veut dire en France ministre de la Justice. Et son frère va, évidemment, protéger John, mais l'amener aussi dans quelques turpitudes dans ses relations avec la mafia, dans ses relations avec la CIA, dans la relation avec les anticastristes. Et aujourd'hui, on est à peu près convaincus que les comploteurs, déjà, qui ont tué John Kennedy, avaient l'intention de tuer Robert Kennedy. – De se débarrasser du frère ? – De se débarrasser du frère. Le problème, c'est que John Kennedy arrivait à la fin de son mandat et qu'on était sûr qu'il allait être réélu, puisque les sondages lui donnaient 65% des voix. Et donc, ils se sont dit, si on tue Robert Kennedy, John va avoir 4 ans pour nous massacrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? – Ils ont commencé par le Président, sachant que le Président, ils avaient quand même un dossier très lourd contre lui aussi. Et donc, l'assassinat de John advient. Et Robert est persuadé, d'abord, un, qu'il n'a pas su protéger son frère. – Il était ministre de la Justice, il aurait normalement pu le faire, il avait main mise sur les services. – Il avait commencé à essayer de réformer les services secrets pour être certain d'avoir des gens sûrs autour. et il n'a pas eu le temps. Et il est persuadé que son comportement vis-à-vis de la CIA, en particulier de sa relation avec J. Edgar Hoover, sur lequel j'avais déjà fait un livre, a créé les conditions de l'assassinat de son frère. Et donc, cette culpabilité, elle est énorme, parce qu'il rentre dans une véritable dépression. – On peut aller jusque-là ? Dépression ? – Ah oui, il a fait une dépression considérable. C'est-à-dire qu'en fait, il était complètement anéanti par la mort de son frère. Un autre mot qui revient très souvent, c'est le mot « leurre », des « leurres » au pluriel pour désigner ceux qui sont a priori considérés par l'histoire officielle comme les assassins. L'Yarve Oswald n'est pas l'assassin de Dallas ? Pas plus que Sheeran Sheeran n'est l'assassin de Los Angeles ? – Écoutez, L'Yarve Oswald, il avait fait une carrière dans l'armée, dans les Marines. Si vous regardez son dossier, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'était le plus mauvais tireur du régiment. Par ailleurs, il s'est fait envoyer par la poste le fusil avec lequel il est censé avoir tué John Kennedy. Ce fusil, c'est un early cano qui est à peu près le plus mauvais fusil que vous pouviez trouver dans le marché. Et en plus, il se le fait envoyer en recommandé pour qu'on prenne bien acte qu'il a reçu un fusil par la poste. – Donc ça ne colle pas. – Ça commence mal, si vous voulez, c'est un peu lourd. Ensuite, évidemment, il est situé dans un dépôt de livres à l'aplomb, mais derrière la voiture présidentielle, derrière la décapotable présidentielle. Et la balle qui tue Kennedy vient de l'avant-droit et lui arrache la tête ici. Et la tête part. Le cerveau part sur le coffre de la voiture. Et on voit Jackie Kennedy dans le fameux film de Zapprudeur qui essaye de récupérer le cerveau de son mari. Donc, la trajectoire du cerveau, à l'évidence, c'est une balle qui vient de derrière la palissade où se trouvaient les tueurs. – Et ça, ce n'est pas du roman. – Mais ce n'est pas du roman. – Alors évidemment, et là, je me tourne vers Toby Nathan, vous allez voir, le mot suivant, c'est celui qu'on attend tous. On a entendu, Marc Duguin, nous dire « on », « il ». Mais c'est qui « on », c'est qui « il ». Est-ce que finalement, le mot qui vous revient et qui vous désigne le mieux n'est pas le mot « paranoïa » ? – C'est un complot. – Complot ? – C'est un complot. – Alors, si vous voulez, la question de la paranoïa, on me l'a souvent posée. – Et vous jouez avec, d'ailleurs, dans le roman. – Oui, évidemment. D'ailleurs, le roman est là-dessus. Il est sûr qu'est-ce que c'est que de faire une enquête, jusqu'où on est dans l'objectivité, jusqu'où on est tellement habitué à défier l'histoire qu'on rentre dans une forme de paranoïa, enfin, en tout cas, de syndrome un peu qualifiable, je dirais, sur le plan de la psychothérapie. – C'est quoi une paranoïa, attendez ? Si on qualifie sur le plan de la psy ? – Une paranoïa, c'est une psychose, c'est-à-dire c'est une maladie grave où la personne a perdu les relations avec le réel. C'est tout le contraire de Marc Duguin. – Mais quand on est complotiste, on a perdu les relations avec le réel ? – Non, c'est-à-dire que si vous faites la même chose que ce que fait Marc Duguin dans la réalité, vous êtes un paranoïaque. Mais si vous le faites dans un livre, vous êtes un écrivain. – J'adore, excellente définition de la littérature. – Non, la question de la paranoïa, en fait, le terme est galvaudé, parce que tel que vous le définissez, effectivement, c'est une psychose. Je ne pense pas qu'on soit paranoïaque dès le moment où on remet en question une histoire officielle qui a été faite par des gens qui voulaient dissimuler une vérité. Et la vérité qui est derrière, il faut bien le dire, c'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'État qui a été fomenté, qui a permis d'éliminer les Kennedy du pouvoir et qui a ensuite déjà permis à la guerre du Vietnam de prospérer considérablement et qui, surtout, a sonné le glas de la contre-culture, c'est-à-dire de l'alternative à ce système dans lequel on est aujourd'hui, qui est un système d'avidité sans fin et qui, sur le plan écologique, nous conduit dans une impasse totale. Et donc là, à ce moment-là, il y a un virage qui est extraordinaire avec Robert Kennedy, encore plus qu'avec John. John était beaucoup plus cynique, beaucoup plus pragmatique, Robert est plus illuminé, plus idéologue. Et vraiment, en tuant Robert, ils ont tué l'alternative. Ce qui est fascinant, c'est que vous tirez un trait d'union entre l'assassinat de Robert Kennedy et l'invasion de l'Irak en 2003 par George Bush Junior. Tiens, il y a un personnage qui s'appelle George Bush Senior, qui a toujours prétendu n'avoir jamais mis les pieds à Dallas et dont vous prouvez qu'il a été, le 22 novembre 1963, à Dallas. Est-ce qu'on peut réécrire l'histoire, Marc Duguin, en l'occurrence, une fois qu'on a réussi à montrer, peut-être même grâce au roman, que ce n'était pas l'histoire officielle qui ne s'est pas passé comme ça ? Est-ce qu'on peut la réécrire et l'enseigner différemment ? Dire aujourd'hui, John Fitzgerald Kennedy et son frère sont victimes d'un coup d'État. Sur la question de réécrire l'histoire, je pense que c'est une question fondamentale dans la mesure où ceux qui... La première écriture de l'histoire, c'est ceux qui la font, ceux qui ont des intérêts très forts à un moment donné. Ces gens-là ont tendance à nous raconter une fiction. Et je parle de l'assassinat Kennedy. Pour un récit. La théorie du tueur isolé, le rapport Warren, c'est une fiction. On aurait dû être embauchés, nous, pour l'écrire. Ils l'ont fait tout seul. Ce qui n'est pas très élégant. Peut-être pas tout seul. Mais donc, nécessairement, les historiens d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je m'inspire de travaux d'historiens extrêmement sérieux et très, très profond. Et ensuite, il y a le roman qui vient et qui remet dans une perspective. Ce qui permet au lecteur à la fois de revenir dans l'époque et de comprendre les choses d'une façon beaucoup plus intime. Un dernier mot, s'il vous plaît, Marc Dugain, sur ce qui est peut-être le plus étonnant dans ce livre. C'est-à-dire que la certitude que vous avez qu'en réalité, Robert Kennedy, Bobby Kennedy, sait qu'il va mourir juste avant son assassinat. En 1968, il s'isole très souvent. Vous le dites, il est maniaco-dépressif. Il lit Albert Camus et il tombe sur cette phrase qui est absolument admirable. Savoir que vous allez mourir n'est rien. Pourquoi est-ce qu'elle résonne tant, cette phrase ? Elle résonne parce que dès le moment où Robert Kennedy, d'abord, il a énormément hésité. Il faut le dire parce qu'on imagine qu'il a repris le flambeau. Oui, pas du tout. Vous racontez, c'est l'inverse. Il a hésité. Il y a beaucoup de ses amis qui lui ont dit il faut que tu y ailles. Il a dit non, non, je n'irai pas. Et en même temps, il s'est passé ce phénomène extrêmement intéressant. C'est que d'un côté, l'idée de ne pas y aller le déprimait profondément et il avait l'impression de perdre totalement le sens de son existence. Et y aller, il était certain qu'ils allaient le tuer. Et à un moment donné, parce que les circonstances politiques s'y prêtaient, en particulier parce que Johnson n'a pas voulu se représenter et que Johnson était en plus son pire ennemi, il a décidé d'y aller. Mais il a dit à tout le monde je vais mourir. Mais Camus, finalement, c'est l'alternative à son christianisme. C'est-à-dire que Robert Kennedy était un catholique extrêmement croyant, extrêmement pratiquant. Après la mort de son frère, il commence à perdre la foi et il retrouve dans Camus un élan philosophique qui va lui donner le courage de repartir à la conquête du pouvoir. Il y a énormément de portes d'entrée dans ce roman qui est passionnant de bout en bout. On ne peut pas évoquer, parce que sinon, on dévoilerait le suspense, l'avis de ce professeur qui mène l'enquête. Lisez, ils vont tuer Robert Kennedy. C'est aux éditions Gallimard sous la signature de Marc Duguin. Alors,